Aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner avec la compo Zoé avec plein de petits tricks que vous connaissez sans doute pas sur cette compo et qui sont très importants pour faire des top 1. Donc on voit ici que ça va être une front line à base de Ghostly, donc ça va être Atrox, Shen, Ilaoi et Garen pour offrir Warden à Ilaoi. Et à côté de ça on va comploter avec un 4ème Ghostly, là j'ai mis Katelyn parce que c'est typiquement celui qu'on va avoir en début de partie en mid game mais à terme bien sûr on va remplacer ça par Morgana. Et les vrais carrés de la compo ça va être Zoé et Zira et du coup on va toujours privilégier un Garen au niveau du Warden pour avoir Story River et on va toujours aller chercher le buff bleu sur la Kale. Au niveau des items, vous avez vu que j'ai mis des items sur Ilaoi et des items sur Zira sur Zoé, c'est une compo qui a besoin de beaucoup d'items dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir directement 9 items comme ça tôt dans la partie, c'est ok. De les avoir un peu plus tard mais c'est quand même important d'avoir 3 items sur Zoé, 3 items sur Zira quand on arrive en late game. Là j'ai mis des items typiques, bien sûr ça peut bouger, on peut remplacer certains des items de Zoé par des items un peu plus carry oriented, on peut remplacer par exemple ce statique par un rabat donc quelque chose comme ça. Mais il faut absolument de la génération de mana sur cette Zoé et dans l'idéal sur cette Zira aussi mais sur Zoé c'est très important parce que si elle fait peu de cast, elle aura très peu de valeur et pourtant c'est le meilleur carry de la compo. Et à côté je vais mis statique parce que c'est un bon porteur de statique, attention il y a un mythe qui circule sur le fait que Zoé quand elle participe à un kill avec le statique, elle crée une boule en plus pour son cast. Pour ceux qui ne savent pas, pendant son cast en fait il va y avoir des rebonds sur sa boule qui va faire de plus en plus de dégâts. Sauf que pour qu'elle obtienne un rebond en plus il faut absolument qu'elle fasse le kill elle-même donc le statique peut aider à ça potentiellement si on a de la chance et qu'un proc statique fait le kill mais globalement ce sera rarement le cas, il faut qu'elle fasse le kill avec son cast directement. Pourquoi est-ce qu'on lui met statique du coup ? Parce qu'elle va juste très bien le porter et que souvent on va avoir Zira 2 avant Zoé 2 et du coup ça va être un meilleur porteur de statique. On peut remplacer ce statique par une spark qu'on mettra sur Ilaoi ou potentiellement Shen, c'est ok mais le problème c'est que l'item peut sortir du combat si l'unité meurt alors que statique l'unité va mourir beaucoup plus tard dans le fight donc ça reste un peu meilleur. Et en plus ça permet d'itemiser sa backline ce qui est quand même assez important, en ghostly on priorise vraiment d'avoir 3 items tant que c'est très important mais vu qu'on a besoin de beaucoup itemiser la backline, profiter du statique pour avoir un item de plus en backline c'est vraiment sympa. A côté de ça on a la nashore, c'est un très bon item pour synergier avec la chojine parce que ça vous fera plus d'auto pour proc mieux la chojine et plus d'auto pour proc le statique un peu mieux donc j'aime beaucoup ce gear sur Zoé et même avec ce gear là qui est pas super offensif elle peut vraiment carry hard les fights en late game. Zira on veut du burst vraiment et on veut qu'elle fasse beaucoup de dégâts, dans tout cas le DPS pourra pas être vraiment tant accéléré que ça parce que les plantes vont attaquer tout le temps à la même fréquence du coup on veut de la génération mana certes mais à côté de ça vraiment du burst, vraiment des dégâts lourds c'est vraiment très très important donc on peut même mettre 2 rabaddon, de l'amplification de dégâts comme un GS par exemple. Et sur Ilaoi on va privilégier tout ce qui est item front donc des résistances c'est très important ça peut être même des HP avec War Mog potentiellement et des items d'AP front donc Adaptive et Crown Guard c'est 2 items excellents c'est pour ça que je les ai mis ici mais vous pouvez faire War Mog Rédemption ce genre d'item c'est vraiment excellent aussi. En late game on va vouloir rentrer Morgana du coup ici on pourra aussi rentrer un Wukong pour avoir accès à Sage et si on a une spat de Ghostly on va rentrer Kayn et ça c'est vraiment le meilleur setup potentiel c'est d'avoir une spat Ghostly et de la mettre sur le Garen. Dernière petite astuce que je vous donne directement c'est Morgana n'hésitez pas à ne pas trop l'upgrade c'est pas une unité qui a vraiment besoin d'être niveau 2 pour être fort concrètement c'est pas vraiment une unité qui va vous carry les fights en Ghostly il manque vraiment que vous ayez énormément d'items dans la YM et que vous puissiez vous permettre de l'itemiser on veut rarement l'itemiser parce que ça va prendre des items que la Zira ou la Zoé peuvent prendre et c'est beaucoup plus fort sur ces unités en elles-mêmes. Alors on se retrouve sur la POV de Robinsonx, Robinsonx pour ceux qui ne connaissent pas c'est un excellent joueur américain il est tout le temps à plus de 1500 LP etc. Je trouve que c'est un genre assez clean il va pas forcément vous faire des plays qui vont vous surprendre de foufurer non plus mais il va faire des plays vraiment régues et très clean pour pouvoir apprendre en regardant sa POV. On a déjà eu une Tristana donc qui est une unité excellente en early game je pense que c'est le meilleur 3 cause d'un point de vue potentiel maintenant d'un point de vue puissance de board il y a beaucoup mieux il y a Hilao ou Uzoé par exemple qui sont des excellentes unités. Mais Tristana j'aime beaucoup parce que ça peut être fortune ça peut être dueliste donc ça envoie sur des bonnes directions on va vendre le bard qui est lui pour le coup une unité qui n'a vraiment que très peu d'intérêt en early game. Du coup on va récupérer tous les one cost potentiels pour augmenter nos chances d'avoir des bonnes unités early et on va rentrer directement les story weaver donc avec Sivir et Zira. C'est le meilleur opener pour accéder à cette compo je pense c'est story weaver donc c'est d'avoir des Sivir, des Zira, des Garen, des Zoé, Riven potentiellement mais vraiment si vous avez des Zira et des Garen déjà vous êtes sûr que d'avoir un très bon early game. Là on a directement des idées mappées aussi donc on va pouvoir aller chercher ça et la meilleure augmente potentielle de la compo c'est celle-là celle que vous voyez devant vous. Tout LCI ça ça rend votre board complètement broken parce que comme vous avez vu dans la compo il y a 4 de cost et donc 4 de cost ça vous fait 360 HP sur tout votre board en plus comme ça juste gratuit. C'est extrêmement fort pour une augmente gold dès que vous la voyez que vous pouvez jouer cette compo je vous conseille de cliquer dessus et d'accéder vers cette composition. Là on a directement deux Zira ça va aussi bien potentiellement nous snowball parce qu'on peut faire une Zira 2 avec un peu de front et on a un très bon board. L'intérêt de cette compo c'est que les upgrades qui sont des 2 et des 3 cost pratiquement toutes ont un impact de fou. La seule qui en a pas vraiment c'est Atrox, Atrox 2 c'est pas si important que ça c'est sympa mais sans plus. Toutes les autres upgrades de 2-3 cost comme Zoé, Zira, Shen, Ilaoi c'est vraiment fou. S'il voulait passer niveau 2 assez vite ou même juste niveau 1 en stage 2 c'est très très fort. Donc là on hésite à slam sur la Zira directement on va voir un petit peu ce qu'on fait. On pense gagner sans slam potentiellement après je pense qu'on gagne pas c'est quand même une grosse Kiana etc. Mais il avait juste pas envie de slam directement de se commit ses items sur cette Zira, il a envie de potentiellement mettre ses items sur Zoé c'est peut-être ça. Dans tous les cas on va voir ce qu'il fait avec ses items. L'encontreur qu'on a eu c'est Sivir, on va aller plus vite avec notre tacticien c'est un peu inutile donc c'est pas très important à noter. Par contre regardez ce qu'il a fait avec sa Sivir, il la met pas dans la case de l'AP parce que ça donnerait 15 d'AP à cette Sivir. 15 d'AP sur la Sivir ça vous donne genre 5 d'attaque speed en plus quand elle casse donc ça sert à rien en vrai. Par contre ce qui est intéressant c'est que là en la positionnant comme ça, cette Sivir elle est niveau 2 donc elle va rester un peu plus longtemps en vie parce qu'elle a plus d'HP qu'une Sivir 1. Du coup elle va tanker un peu pour cette Zira, regardez là elle tank à la place du fait que potentiellement la Zira prenne l'aggro ici donc ça permet à la Zira de rester plus longtemps en vie. Et surtout quand la Sivir va cast elle va donner de l'attaque speed à Zira et à Kayle ce qu'elle pourrait pas faire si on mettait la Sivir ici. Du coup très intéressant d'un point de vue défensif et d'un point de vue offensif c'est vraiment le meilleur positionnement de Sivir ici. Et on a fait la Spark, vous avez vu on a fait Spark, Shogin et du coup c'était au niveau de l'économie de ses items. Il avait pas envie de faire un statique parce qu'il se serait retrouvé avec une épée qui est un peu dure à tuer dans la compo, c'est un peu dur de se débarrasser d'une épée. Donc Shogin qui a un excellent item dans la compo c'est beaucoup plus logique de le faire. Et à côté si on veut faire un item avec ce qu'il nous restait, la Spark donc l'item défensif qu'il a fait ici c'est sans doute le meilleur. Ça va vous faire du shred donc réduire les résistances magiques. C'est le même effet que statique et comme je vous l'ai dit c'est un peu moins bon que statique globalement. Mais ça permet aussi d'avancer vers des items front et on a envie d'avancer vers les deux en même temps. D'avoir un peu d'item backline, un peu d'item frontline, on a pas envie de faire que des items frontline ou backline. Qu'est-ce qu'on va chercher avec cet arc ? Moi je pense qu'on vient de gagner le round, on peut prendre cette Zira 2. Voilà ça nous donne une bonne puissance de board d'avoir Zira 2 ici pour continuer la streak potentiellement à partir du round qu'on vient de gagner. Et en plus ça nous donne une chain qui peut nous faire un item défensif très intéressant par la suite. Il y a Protector Vaux, il y a Gargoyle, même Bramble s'il l'aubliez très AD ça peut être très sympa. Donc je pense que c'est pas mal bien sûr ça fait qu'on peut pas slam directement un item mais c'est pas grave. Les items qu'on pouvait faire avec l'arc sont dans tout cas pas très intéressants. Et d'ailleurs vous allez me demander peut-être quelque chose c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'anti-heal ? Est-ce qu'on aime bien Sunfire ? Est-ce qu'on aime bien Morelo ? Quoi que ce soit. Dans toutes les compos du jeu actuellement c'est très important. Mais c'est peut-être la seule compos où ça sert à rien en fait. C'est pas que ça sert à rien c'est qu'on veut pas ça parce que comme je vous ai dit il nous faut beaucoup d'items défensifs et beaucoup d'items offensifs qui font vraiment des dégâts lourds. Donc on préfère skip si possible l'anti-heal et ça tombe bien on peut se permettre de skip l'anti-heal parce que Zira fait déjà de l'anti-heal. Elle va pas burn donc elle va pas faire les trous d'hommage toutes les secondes comme le ferait la Sunfire par exemple. Mais elle va anti-heal donc du coup elle va réduire le healing adverse et ça va nous permettre d'avoir un meilleur burst. Un burst qui se fait pas contrer par du healing et c'est tout ce qu'on veut. Donc à partir de ce moment là on n'a pas besoin d'items d'antil. Ne faites pas d'items d'antil quand vous jouez ces compos. Faites le seulement quand vous avez vraiment un million d'items à cause des encounters et des augmentes et des machins. Mais globalement vous en avez pas besoin. Vraiment l'antil on essaye d'éviter dans cette compo et c'est vraiment la seule compo où je vais vous dire ça je pense. Vous avez vu on a rentré juste un warden, très très bonne frontline d'avoir warden ici. Et on a push niveau 5 pour rentrer juste une random Nico, bonne unité de frontline. On a besoin d'un peu de frontline, on a déjà pas mal de backline avec cette Zira 2 et cette Sivir 2. Donc on a envie d'avoir plus de front, on a juste rentré Nico comme ça. Et alors c'est une compo qui va être peut-être un peu compliquée quand vous êtes contest. Parce que l'idée c'est quand même de la re-roll, j'en ai pas encore parlé pour l'instant vraiment. Mais ça tombe un peu sous le sens. Le but c'est de passer toutes les unités le plus possible niveau 3 à part Atrox. C'est pas une unité qu'on a envie de passer niveau 3 pour le coup. Les autres on a vraiment envie de le faire. Donc il y a une augmente qui est aussi super, là il va pas l'avoir dans cette game. Mais Prismatic Ticket, Prismatic Ticket qui vous permet d'avoir des rolls gratuits 1 roll sur 2. C'est très très fort, ça a été buff récemment en plus comme augmente. Je vous conseille vraiment de la prendre comme vous pouvez. Là on a directement chez Atrox, c'est magnifique pour jouer Ghostly. C'est une augmente qui est vraiment très forte dans pratiquement toutes les compos qui peuvent se jouer avec des re-rolls. Donc même Bard tu vois ça peut être excellent. Maintenant dans cette compo là c'est vraiment top tier. Dès que vous la voyez c'est aussi une très bonne condition à la manière de tout LC. Ça me donne très envie de le jouer moi à chaque fois que je le vois. Ici on va peut-être faire une crown guard quand même parce qu'on a envie de faire un item. Mais on a des composants qui vont pas très bien ensemble tous à part crown guard. La baguette et la chain ici on va faire le builder directement. On a une Caitlyn dans le roll, il faudrait pouvoir la haul si possible quand même. Ça nous fait notre niveau 7. On a pas slam la crown guard du coup ici hein. On a décidé qu'on pouvait gagner 100. Donc on a attendu le fight, c'est bien joué de sa part. On a juste attendu le fight, voir si on pouvait gagner 100 slam la crown guard. Essayer de faire un item un peu plus offensif comme un Rabadon sur cette Syrah. Ce serait bien plus fort hein bien sûr. Mais c'est une question d'optimisation d'items. Il faut avancer dans la game en slamant nos items quand même un minimum. On va roll directement Gambler's Blade, on aime pas trop, bug pareil c'est pas des très bons composants. Et on va juste prendre big grab bag comme je vous l'ai dit c'est une compo qui a vraiment besoin de beaucoup d'items. Donc c'est excellent cette augmente dans ce spot. Et là je pense qu'on peut directement faire je dirais, peut-être qu'on fait quand même une crown guard. J'aime bien faire Nashor, jouelle en fait ouais j'aime beaucoup ça voilà parfait. Donc là on a vraiment directement 3 items Zira sur une Zira 2, ça va nous emmener très loin. On a des items sur une Nico, la Nico c'est un arcaniste qui va nous porter nos items de Ilaoi. Et ça tombe bien parce que Ilaoi aussi et Arcadis du coup c'est vraiment une unité qui va remplacer extrêmement bien cette Nico là Ilaoi. Pour l'instant du coup elle va porter nos items de Ilaoi parce qu'on a vraiment pas envie de les commit sur Atrox ou Shen. Et déjà vous voyez sur Atrox il a tellement de petits carrés d'HP là, il est super tanky sur Atrox. Juste grâce à 2LC la première augmente qu'on a eu. Il n'y a pas tant de compos qui sont si fortes que ça avec 2LC dans la méta. On peut penser par exemple à Scenari Roll ce genre de compos, Gnar aussi. Gnar ça peut être ok, Gnar c'est pas mal je pense. Et c'est vraiment les seuls compos je pense 2LC c'est Gnar et Zoé. C'est les seuls compos vraiment comme ça. Et alors vous allez me dire Zoé qui arrive d'accord mais là on a mis 3 items sur Zira, on a toujours pas une Zoé. Est-ce qu'on joue vraiment Zoé qui arrive ? En fait Zoé ça va être notre late game. En early game ce qui va vraiment nous permettre d'avancer classiquement c'est plutôt Zira. Mais plus on va avancer dans la game plus on va avoir envie de jouer ça. Alors un truc qui peut être très intéressant aussi c'est de se dire on joue sans Warden. Donc on enlève Garen potentiellement et on remplace par Riven. On garde sur Riven, on garde toutes les synergies. Le seul truc qu'on enlève c'est Warden pour remplacer par Bruiser avec Riven. Ça peut être intéressant, bon pour l'instant déjà c'est le play ça c'est sûr. Mais à terme et ce qu'on le fait c'est quand même très tanky Laoi. Donc si on arrive à avoir déjà Laoi 3 c'est sûr qu'on veut Warden je pense. Sans ça pourquoi c'est bien parce qu'on a 2LC et du coup ça nous rajoute un proc de 2LC en plus. Donc 90 HP sur toute la team juste comme ça. Plus Bruiser en plus qui va amplifier 2LC sur le Atrox et tout. Donc ça fait comme beaucoup d'HP au total dans l'équipe. Rentrer cette Riven over Sogan ça pourrait faire énormément d'HP donc ça donne envie. Maintenant le problème c'est que Riven c'est une unité toute pourrie en fait. Et le buff ou Bruiser ça buff Atrox principalement et c'est pas une bonne unité non plus. Donc vraiment c'est pour ça qu'on préfère Garen normalement. Là avec 2LC à voir ce qu'il va faire ça dépend un peu de ce qu'on touche niveau unité. Est-ce qu'on récupère une Zira avec une chain encore ça me paraît un peu compliqué. On a déjà eu des codes de maille sur le PVE. On en a déjà récupéré Okarou donc ça avait quand même beaucoup de chain là ce stade. Après ça va c'est pas un mauvais composant de la compo. Et on a un Reforger pour réussir à faire un meilleur setup. On a Roll une fois aussi cela. Ok c'est très intéressant en fait il avait des bonnes paires. Ouais je comprends en fait. Il avait des paires Zira, il avait la paire Riven, il avait Pairatrox et il avait peur Nico. Donc il s'est dit je vais Roll et Perioric. Et du coup il s'est dit je vais Roll. Et le premier truc qui upgrade bah je vais le rentrer. Et c'est cohérent avec le fait qu'il était en win streak. Et du coup qu'il a envie de continuer à win logiquement. Et donc ça lui upgrade s'affronte pour juste un petit roll à 2 goals. Donc ça c'est vraiment des slight rolls. C'est de la maîtrise. Faut connaître les spikes de votre compo. Faut savoir si vous pouvez vous permettre de faire ça sans que ça serve à rien en fait. Plus vous montez en elo plus c'est impactant en fait de faire ça. Et que si ça foire ça peut vous niquer votre game. Après à plus bas elo on va dire en dessous de master. C'est quand même rare que ça vous nique une game de faire un petit roll comme ça. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous voyez plein de paires. Faut vraiment je pense 3 ou 4 paires minimum. Voir une unité que vous trouvez. Genre là par exemple même s'il ne trouve il a eu en fait ça reste une ebriette de fou. Là on est en win streak quand même. On a un gros gros setup. On a énormément de Zira. Donc c'est une game un petit peu high roll mais pas tant que ça en vrai. Juste il n'est pas contest sur Zira. Donc c'est normal aussi qu'il en trouve pas mal. Genre il yole même les Atrox tellement il est en train de streak. En fait il a tellement d'avance que là juste il avance avec potentiellement Atrox 3. En se disant bon bah s'il tombe on le prend pourquoi pas. Il n'a pas de Zoé. En fait le truc c'est que Zira peut vous carry même le late game. Zira va vraiment faire beaucoup de day en late game qu'on soit bien d'accord. Maintenant le truc c'est que Zoé c'est complètement broken. En fait pourquoi l'interaction est forte ? Parce que Zoé va faire un énorme burst sur ses premiers dégâts qui vont sortir. Ça va aider à kill l'unité que vous êtes en train de focus. Et Ghostly ça fait des petits fantômes parce qu'ils ne savent pas sur l'unité qui a été touchée par les Ghostly. Donc vous allez tuer l'unité qui est touchée par les fantômes. Ça va donner les fantômes à la cible d'à côté. Qui va se refaire toucher par le rebond de Zoé. Donc l'unité peut mourir. Ça va aller sur une autre unité. Et du coup Zoé peut envoyer les Ghosts. Elle peut vraiment wipe tout le bord avec un casque. Parce qu'elle tue toutes les unités qui ont des Ghosts en priorité. Si vous positionnez bien c'est très très fort. Comment bien positionner ? On va le voir un petit peu plus tard. Là on est passé niveau 7. On va roll vraiment hard. On veut garder nos streaks et surtout trouver Zoé. On veut trouver Ilaoi aussi je pense. Voilà on a trouvé Ilaoi. Est-ce qu'on continue plus ? Ah on veut vraiment Ilaoi 2. Ok là on va vraiment ultra deep. Mais en même temps c'est cohérent. Il est tellement de Zira qu'il peut trouver Zira 3 sur le roll d'un. Et là ça l'emmène directement au stage 5 sans avoir rien à faire en plus. On n'a pas pris le Atrox. Vous avez vu je pense que le Atrox on va s'en débarrasser. Atrox 3 c'est trop cher pour ce que c'est. Enfin je ne sais pas si on s'en débarrasse. Mais en tout cas c'est pas très intéressant. C'est pas ce qu'on recherche. Là on peut peut-être faire... Sunfire c'est vraiment un très mauvais item. Mais c'est le plus cohérent au niveau de ses composants. Moi je dirais que peut-être on rareforge un composant. Mais en tout cas voilà. Pourquoi est-ce qu'il a roll aussi deep ? Parce qu'il a la win streak. Et parce qu'il a des conditions. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut roll comme ça des fois dans TFT. C'est quand on voit des conditions en se disant Ok là si j'utilise 40 gold qu'est-ce que je peux potentiellement trouver ? Là il peut trouver Zira 3. Il peut trouver Ilaoi 2. Il peut trouver Zoé 2. Il peut trouver la Morgana. Il peut trouver tout ce qu'il a trouvé en fait. Et c'est pour ça qu'il le fait. Maintenant s'il avait genre 2 ou 3 unités à trouver. Par exemple récemment dans mon chat. Je vais juste revenir vite fait là-dessus d'abord. Mais là on a trouvé Ghostly Crest. C'est excellent comme je l'ai dit. Ça nous donne une énorme condition de victoire. On a les deux grosses conditions de victoire. On a Twelcy et on a Ghostly Crest. Donc c'est les deux meilleurs augment de combat techniquement de la compo je pense. Là on va faire une rédemption directement. On a Reforge la Chain comme je vous ai dit. Et on se trouve avec Guardbreaker. Je ne pense pas qu'on le slam directement sur Zoé. On va plutôt essayer de faire Jewel, Nashor. C'est un peu plus cohérent. Et on a déjà beaucoup de très bons items. Donc on n'a pas besoin de se précipiter au niveau des items. J'étais en train de dire. Récemment dans mon chat on m'a dit. Ah c'est relou en ce moment. A chaque fois que je joue du Hellist. Je roll down au 8. Et je ne trouve pas Irelia. Et en fait je lui ai dit. Le mec c'est un nouveau joueur. C'est un joueur qui ne joue depuis pas tant de temps que ça. Je lui ai dit. C'est normal que tu ne trouves pas Irelia. Et quand tu rolls au 8. Tu ne dois pas chercher que Irelia. Tu dois chercher Irelia. Mais en même temps tu dois être en train de chercher Lee Sin. Etc. Si tu as déjà ton Lee Sin 2. Si tu as déjà ta team upgrade niveau 2. Tu ne vas pas faire un gros roll down. Tu vas juste avancer dans les levels. Et là c'est la même idée. C'est ici on était en win streak. Donc on avait vraiment envie de défendre cette win streak. Parce qu'on était en train de faire plein de gold grâce à ça. Et on avait beaucoup de choses à trouver. Si on avait que 2-3 unités à trouver. Genre Zoé Ilaoi. On n'aurait pas un roll aussi deep. On aurait peut-être cherché une Ilaoi 1. Mais c'est tout. Là on a vraiment continué un roll à Omax. Parce qu'on pouvait trouver Zira 3. On pouvait trouver Atrox 3. Ce genre de conditions qui peuvent aider à passer le stage 4 un peu mieux. Malheureusement on a perdu la win streak ici. Mais on a quand même réussi à remonter un peu les coups avec la win en 4-1. Donc ça va. Et puis on est quand même one off de Zira. Donc dès que ça part un peu en steak. On va pouvoir roll pour aller chercher Zira 3 directement. Et on a 4 Zoé aussi. Donc là on va pouvoir commencer à penser à nos items Zoé. On a vraiment eu des augmentes de fou. Dès que vous voyez des augmentes comme ça. C'est que vous êtes trop bien. Après il y a d'autres augmentes qui sont très fortes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces augmentes pour aller chercher un top 1. Je vous dis il y a prismatique d'étiquette. Combat de caster c'est vraiment sympa. Tout ce qui va être baguette magique. J'ai oublié le nom de l'augmente. Mais celle qui vous donne une baguette et un peu d'AP sur toute votre team. Ça c'est vraiment très fort aussi. L'augmente Haunted House. Maison hantée. Qui vous permet d'avoir plus de ghost aussi sur les ghostly. C'est vraiment pas mal. Et alors plus on va avancer dans la game. Plus le positionnement va être important aussi. Vous allez le voir. C'est important d'avoir Hilaoi qui tank. Qui est en face des DPS adverses. Parce que c'est vraiment vos gros tanks. Toutes les unités autour qu'on va en front line. C'est des petits support tanks on va dire. Atrox il est là. Il est là pour être là. Pour donner la synergie. Riven pareil. Et Shen c'est un bon tank. Mais sans plus. Il est là aussi pour aider la Hilaoi à tank avec son cast. Donc concrètement il n'y a que Hilaoi qui tank vraiment. Donc si vous avez votre Hilaoi à l'opposé du DPS adverse. Vous n'êtes pas bien du tout. Donc vraiment faites attention à ça. Mettez toujours la Hilaoi. Là il la met au centre. Parce qu'il a rédemption. Donc c'est bien. Mais n'hésitez pas à la mettre un peu en corner. Par exemple vous voyez. S'il avait une Syndrado ici. Si on a la Hilaoi devant. Elle va tanker énormément. C'est vraiment le meilleur tank du jeu. Hilaoi en vrai. J'ai envie de dire. C'est peut-être le meilleur tank global du jeu actuellement. Alors que c'est un 3 cost. C'est super fort. Et pour Zoé c'est pareil. On veut la mettre d'un côté. Où elle va pouvoir faire des kills assez facilement. Pour l'instant la Zoé a pas d'items. Donc au calme on peut attendre un petit peu. D'ailleurs vous a noté qu'il a fait un Tiji avec son grand. Il a juste eu envie de se débarrasser du grand. Et il se dit que dans tous les cas il a déjà assez d'items front. Assez d'items backline. Pour avoir besoin de rusher des items sur Zoé. Pour l'instant on peut aller un peu doucement. Ce qui est intéressant de se dire. C'est voilà cette Zoé il faut qu'elle soit d'un côté. Où elle peut faire des kills facilement. Donc là par exemple c'est très très bien les mannequins. Si elle peut exécuter les mannequins. Ca lui fera des boules en plus à envoyer. Donc des dégâts en plus sur son prochain cast. Et c'est ce qu'on veut avec Zoé. Donc on veut qu'elle tue les cibles. Pour proc Gossely un peu mieux. Et on veut qu'elle tue les cibles. Pour récupérer plus de dégâts sur son cast. Donc il faut toujours la mettre d'un side. Où elle a des freaks qui l'a chopé. Qui ont des unités niveau 1. Qui n'ont pas d'items ce genre de truc. Et donc on a eu un stage 4. C'est un peu moins bien passé. On a perdu 2 rounds. On n'a pas strict du tout. Mais on a quand même beaucoup d'HP. Beaucoup de gold. Donc on s'en sort quand même plutôt bien. On va vraiment rester niveau 7. Tant qu'on n'a pas nos unités upgrade niveau 3. Donc on veut au moins Zira 3 j'imagine avant d'avancer. Et après on peut aller au niveau 8. Parce que grâce à la spat de Gossely. Au niveau 8 on peut rentrer 6 Gossely. C'est quand même un excellent spike. On a récupéré une Nico directement parfait. On va pouvoir faire Zira 3. Sans même avoir un rôle une seule fois. Et on va push. Push un petit Nautilus. Ça donne Warden à la Ilaoi. Comme je vous ai dit. C'est un excellent buff Warden. Là bien sûr. Nautilus ça reste un peu mieux que Garen. On a déjà story river avec la Riven. On n'a pas besoin d'aller chercher un Garen ici. Bien sûr Nautilus sera toujours mieux. Alors faites attention aussi. Un truc qui peut être très dérangeant. Et qu'on ne voit pas trop expliquer nulle part. Mais c'est quand vous mettez Zira, Kale, Zoe comme ça. C'est très bien en early mid game. Mais quand vous allez arriver en late game. Il y a une compo de la meta principalement. C'est Lilia Morgana en face. Lilia Morgana. C'est une compo qui va vraiment taper la backline très facilement. Donc Morgana va target. C'est très chiant à expliquer son targeting. Mais pour faire simple. Elle va sélectionner deux groupes. Ok. Donc par exemple. Elle va dire. Ok. Je le target Riven. Donc voilà. Et je target Lazira. Elle va sélectionner deux groupes au hasard. Et elle va voir laquelle a plus d'unités autour d'elle. Riven a plus d'unités autour d'elle. Et du coup elle va envoyer son casse sur Riven. C'est comme ça que fonctionne le casse de Morgana. Et donc si vous avez vos unités bien regroupées entre elles. Voilà typiquement en face Morgana Lilia. Si vous avez vos unités regroupées entre elles. Backline. Et bien elle va facilement cast sur la front. Sur la backline. Donc là elle va. Voilà vous voyez. Elle envoie plus facilement son casse sur la backline. Que sur le petit groupe qui restait en front. Et ça plus les dégâts de Lilia. Qui va aussi target votre backline. Ça fait beaucoup de dégâts dans votre backline directement. Vos unités peuvent se faire tuer. S'il avait espacé ici sa Kayle. S'il avait pris sa Kayle. Et qu'il l'avait envoyé tout en frontline même. Il perd 15 d'AP sur sa backline. Mais il empêche de se faire tuer comme ça. Par la Morgana vite dans le fight. Sa backline. Donc ça c'est vraiment un trick très important. Quand vous affrontez des Morgana Lilia qui sont très fortes. Et que vous avez peur de ces matchups là. Bougez la Kayle. Mettez la en front. Genre vous en foutez. Et la Zoé et la Zira. Vous les mettez vraiment pas à côté. Comme ça elles ne se font pas one shot en même temps. Et ça va aider à rapporter beaucoup plus de DPS dans votre fight. On va rentrer Gnar ici. Qui est beaucoup moins fort que Nautilus. Mais qui va apporter un autre proc de tout elle-ci. Et là vraiment on a quoi. 6 proc de tout elle-ci. C'est complètement fou. On a une fronte de malade mentale. Ça ne suffit pas pour l'instant pour gagner la game. Il n'a pas encore 6 Ghostly aussi. Donc il nous faut vraiment rentrer 6 Ghostly. Zoé 3 et là il va être fort. Donc ça c'est très bien aussi. On a encore des items en plus. C'est magnifique. Shojin on a déjà. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on va récupérer ici. On a la Zoé en vrai qu'on aurait pu récupérer. Ou le plus juste le Kayle. Moi j'aime bien le Kayle ici. Ça fait un Avenshroud. Avenshroud c'est pas un bon item. Du coup on va récupérer juste Blue Buff. Un item de plus sur la Zoé. Ça fait qu'elle a une auto à moins à faire par cast. Et puis ça va nous faire une petite Sunfire. Qu'on va pouvoir mettre sur peut-être ce Kayle. Ou ce Shen. Moi j'aime bien sur Kayle. Parce que Kayle c'est une meilleure unité que Shen. Tout simplement à ce stade. On va peut-être le mettre sur Riven aussi. Parce qu'elle profite mieux de DHP. Je sais pas. Les deux me vont. Voilà c'est très bien. Je vous ai dit il n'y a pas besoin d'un Teal. A part quand vous avez vraiment énormément d'items. Là c'est le cas. Il a eu augment d'items. Plus plusieurs rencontres d'items. Donc vraiment il a tellement d'items. Qui peut se permettre de faire ça. Plus qu'un item sur sa Zoé. Et il a tous les items nécessaires. Donc ce qui est autour. C'est du bonus. Et donc là on peut se permettre de faire du burn avec la Sunfire. Mais sinon vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment pas important dans cette compo. Et là vous voyez la Zoé commence à se mettre en place. Elle est niveau 2 avec 2 items. Contre une Zoé Zira 3 avec 3 items. Et elle fait 75% des dégâts que la Zira a fait. Donc c'est complètement fou. Il suffit juste d'avoir Zoé 3 ici. Et un item en plus. Et normalement c'est imperdable. C'est vraiment une compo complètement broken. En termes de compo re-roll. C'est la meilleure de la méta 100%. Dans les compos en règle générale. Je pense que c'est peut-être top 2-3 de la méta. C'est trop trop fort. Là on va affronter la Liga Morgana. Après c'est le Ghost ici. Donc il est un peu moins fort que celui de base. On me demande souvent pourquoi d'ailleurs. C'est juste un bug historique de TFT. Quand vous affrontez un Ghost. Il y a certaines synergies. Certaines augmentes qui ne marchent pas avec etc. Malheureusement on n'a pas encore. Comme je vous l'ai dit. On a refait le même petit terreur de positionnement. Donc qu'est-ce que ça va passer ? Ça passe parce qu'on affronte le Ghost je pense. Il va falloir faire attention qu'on affronte le vrai. Et ici on va vraiment se focus sur du slow roll. On va aller chercher cette Zoé 3. On va aller chercher ce Keine 2. C'est surtout ça qu'il nous faut. Et on a même une petite Hilaoi. Une petite chaîne. Donc potentiellement une Hilaoi 3. Qui sait ? Et un item Rabadon. Excellent item. Rabadon on peut se dire. On a déjà pas mal d'AP sur la Zoé. Mais en fait c'est aussi de l'amplification de dégâts. Rabadon c'est concrètement un item qui est toujours fort sur vos carries. On a pas mal d'Hilaoi. On a 5. On a pas mal de chaîne aussi. On va faire un petit chaîne 3. On tente Riven 3. Je pense pas. Je pense c'est trop cher. Il va 3. On la tente pas. En fait ça va nous coûter trop de gold. All 7 Riven. Si on avait all les Riven ici. On n'aurait pas eu Zoé 3 sur ce round. Et potentiellement percer un round. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Les rounds en late game. C'est un sacré indifférentiel d'HP trop important. Pour se dire. C'est pas grave. Je gagnerai le prochain. Genre c'est chaque round a trop de valeur. Donc là juste être fort. Un round avant c'est trop fort. Et ça lui fait gagner le round. Voyez à quel point c'est close. Je pense que sans la 0 et 3. Ici per le round. Il a affronté vraiment un dueliste de fou. Il a affronté un dueliste. Irelia 2. Leesine 2. Best in slot ITM. Tout ce que tu veux. Il avait un leesine de malade. Et pourtant on gagne ce fight. Donc on va vendre l'île. Puisque là de toute façon c'est un peu trop loin. Il va se passer de rendre dans la game a priori. Pour toucher l'île 3. Surtout qu'il y a les contestes. Il a eu pour le coup. Et vous voyez ce qu'on fait là ici. Magnifique. Voyez. On décale. Comme je vous ai dit la Zira et la Kayle. On bouge. C'est bien un casque de Zoé. Est-ce que ça fait ? Bam bam. Voilà. Petit rebond. 12 000 de dégâts sur la Zoé. Tranquillement. C'est complètement broken comme compo. Là je dirais que niveau priorité d'item. Ce qu'on va prioriser c'est peut-être des items Kane à ce stade. Des items Shane aussi. Ça peut être sympa. S'il y a des bons items. De toute façon on va voir ce qu'on a. Si on a des items défensifs. Ce sera Shane. Et inversement ce sera Kane. De toute façon ici c'est encore un gosse qu'on va affronter. Il n'y a une spade du liste. Donc le mec est en face. C'est un 8 du liste si je ne dis pas de bêtises. 8 du liste. Tissing 2 avec très bons items. Irelia 2. On a vraiment un rendu 1 aussi. Un rendu 1 sur son mannequin. Donc vraiment le mec en face. Il a top setup du liste. Qui est peut-être la meilleure compo de la méta actuellement. Enfin c'est pas la meilleure compo de la méta. Mais c'est dans le top 3 des meilleures compos 4 cost. C'est vraiment très très fort. C'est estière du liste. Donc on a deux compos ici estière. Mais comme on est ultra setup avec cette Zoé. Là je vous ai montré vraiment un setup fou avec la Zoé. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement ce setup parfait en late game comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ni la spade ni tout aussi d'ailleurs. Pour faire au moins top 2 dans les games. On va se matrixer avec ça. Ici on va remplacer directement le Atrox. On va rentrer un statique sur la Morgana. Pour que quand il y a la Rhymeur on ait quand même du shred. Et on va mettre le TG sur Kane. On a hésité à le mettre sur ce Shen. Mais bon ce Shen il a moins d'impact niveau dégâts qu'un Kane 2 potentiellement. Qu'à 20% de crit en plus. A moins qu'il ait vraiment des vraiment très bons items front line. Ça ne servira à rien. Et voilà on se met toujours du side. On a plus facilité à faire des kills. Duelist aussi. Sachez-le quand même. C'est un très bon matchup pour Zoé. Parce qu'il y a beaucoup de peut-être units sur le bord de Yasuo, Darius, le mannequin et tout. C'est des unités qu'on peut tuer facilement avec les rebonds de Zoé. Et du coup récupérer un plus gros burst pour le prochain cast. Il reste que 3 joueurs. Entre Lilia Morgana c'est un très mauvais matchup. C'est un matchup très compliqué. Donc à voir comment il positionne pour. Je pense qu'il va juste bouger la Kayle. Voilà il refait comme tout à l'heure. On garde quand même un petit peu de value de la Kayle sur la Morgana. Le mec en face là. Il a un gros setup de leg game. Il a bien stacké son What Doesn't Kill You. On augmente. Il est quand même très très strong. C'est dur à battre. On a 7 HP. Kouroum qui va mourir je pense. C'est close mais la Morgana. Non on le perd. On a une Ilaoi. On va récupérer une Ilaoi. Peut-être qu'on a envie de rebuild Ilaoi pour mettre les items sur chaîne. Parce que ça reste quand même un chaîne 3. Ilaoi 2 c'est très très fort. Mais je me demande si chaîne 3 est pas plus fort. C'est très close. Vraiment c'est pas censé être close. Un 2 cost niveau 3 est censé être beaucoup plus fort qu'un 3 cost niveau 2. Mais Ilaoi c'est tellement broken que c'est peut-être pas le cas. On va roll down au niveau 8. On a pas pu accéder au niveau 9 cette game. On fait un Kane 2 comme ça dans un remplacement. De toute façon il reste qu'un round a priori ou deux. Voilà on a remplacé cette Ilaoi comme je vous ai dit. Il pense que c'est meilleur sur chaîne. Pourquoi pas. Nedge of Night. Le meilleur item de Kane de loin. Vraiment là on a bien upgrade notre board en vrai. Pourtant il n'y avait pas beaucoup de perspectives de upgrade. Mais on a quand même réussi à trouver des petites solutions potentiellement. Ce du list on va pouvoir potentiellement le passer. C'est magnifique. Il va rester Eric. Le mec qui joue Liga en face. Liga Morgana. Pire matchup. Comment est-ce qu'on va passer ça ? Alors les items toutes pourries sur la Ilaoi malheureusement. Là il faudrait roll down. Il faudrait roll down pour potentiellement trouver une Ilaoi 2. Mais en même temps tu ne peux même pas passer le Tiji sur la Morgana ou quoi. Là c'est pas possible. Donc dans tous les cas je pense qu'il était obligé de t'es condamné à faire ça. Et autant se positionner. Se focus sur le positionnement. Voilà il a bien espacé ses unités là pour Morgana Liga. C'est vraiment la clé pour affronter cette compo. Aussi prier pour que le Nautilus il ait un casse pourri. Voilà il a un casse tout pourri là. Target la Kale. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon Twitch comme d'habitude. Bientôt je vais faire du coaching pour vous aider à devenir meilleur sur le jeu en stream. Moi je vous dis à la prochaine.